C'est parti vraiment très vite, je ne pensais pas que ça allait partir si vite, je pensais que ça allait quand même gérer. Je me suis retrouvée un peu prise, pas à mon propre jeu, mais j'ai dû m'accrocher dans le premier tour. Le premier tour, je suis arrivée au tir, j'avais les doigts gelés, pas très pratiques quand on doit tirer. Mes tirs ne sont pas des très beaux tirs, c'est un peu du sauf qui peut. Sur le ski, j'ai skié toute seule, je n'arrivais vraiment pas. C'est une piste qui est hyper compliquée, il faut travailler tout le temps, on est tout le temps en prise. Finalement, il y a très peu de descentes qui permettent de récupérer. J'étais toute seule tout le long et j'ai vraiment eu du mal. C'est un très mauvais relais, je suis verte de l'avoir fait aujourd'hui sur des championnats du monde. Ce n'est pas super bilan pour moi. Première course des championnats du monde, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire quand on prend le départ ? On sait qu'il y a Simon Détieux et Martin Fourcade derrière qui sont en forme. Est-ce que ça peut aussi expliquer, mettre un regain de pression ? Je ne l'ai pas du tout ressenti. En tout cas, la pression que j'avais, ce n'était pas une pression négative. J'avais vraiment envie de bien faire. Je sais qu'on a une très belle équipe. J'avais vraiment envie de lancer le relais sur des bonnes bases. La course ne s'est vraiment pas passée comme je ne dis pas que je prévois ce qui se passe. Mais j'essaie d'anticiper un peu ce qui peut se passer. Je ne m'attendais pas trop à ce genre de course. Je me suis fait avoir comme une débutante.